Nous sommes un parti qui est à l'écoute de la population. La population, après le discours du président de la République, est destinée dans la rue pour apprécier ce qui a été dit. Et comme nous disons que nous faisons ce que la population veut, nous estimons donc que la population veut que nous puissions péter mais fort au président de la République afin que la population puisse se retrouver à ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi le président national a effectivement accepté de faire partie de l'Union sacrée, avec espoir que sa touche, la touche de son parti politique, pourra amener un bien-être social à la population. Voilà pourquoi nous pensons que son apport intellectuel, il faut savoir que c'est le plus expérimenté. Il a été vice-président de la République, il a été sénateur lui-même, il a plusieurs députés, il a des sénateurs que nous sommes, il a des députés provinciaux aussi. Nous pensons donc que c'est une manière de contribuer pour que la République marche. Quand nous étions à Genève, nous avons dit que nous allons propulser un candidat qui devienne président de la République parmi les candidats que nous avions au niveau de la MOKA. Nous avons au niveau de la MOKA désigné qu'il a fallu comme candidat président de la République. Les élections se sont tenues, il y a eu contestation, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a proclamé Félix comme président de la République. Nous disons que comme nous sommes de républicains, nous n'avons que notre justice, on n'a pas eu notre justice. Nous devons nous plier devant la justice de ces pays. Voilà pourquoi nous avons dit est-ce que nous pouvons continuer à faire souffrir la population, continuer à faire ceci ou cela ? Non, la population veut un bonheur. Mais nous avons dit à l'époque que la MOKA, c'est une organisation que nous avons mise sur le pied comme une structure de l'opposition. Donc nous sommes de l'opposition. Il s'est fait malheureusement que notre candidat que nous avons désigné estime qu'il n'est pas dans l'opposition. Il n'est pas dans l'opposition, c'est parce qu'estime-t-il qu'il avait gagné les élections, sauf qu'il n'a pas l'héperium du pouvoir. Au niveau de ses députés à l'Assemblée nationale, il ne se considère pas comme étant de l'opposition. Nous pensons donc que de ce point de vue-là, il s'égare de la convention de la MOKA et que nous avons été tolérants parce qu'en principe, c'est une auto-exclusion. Nous disons que maintenant, si nous prêtons main forte au président pour que la population se retrouve, nous disons donc qu'il n'y a pas une opposition à faire. À ce moment-là, nous prenons la machine, nous aidons le président à aller de l'avant, nous sommes de l'Union Sacrée. À ce moment-là, c'est la désagrégation de la structure. Donc nous pensons qu'à ce niveau-là, sous le plan analyse structurelle, c'est ça la réalité. Merci. Merci.